Je sais qu'il n'est pas motivé à venir, mais là il n'est pas ouf. Ouais, je n'aime pas ce qu'on trouve, c'est une ambiance particulière. Zerathor, il est motivé, mais il ne va pas. Oui ? Et bonjour à tous et bienvenue dans la matinale ! Et bonjour tout le monde ! Comment allez-vous ? Comment allez-vous les amis ? Les amis ! Ouais, j'ai remarqué d'ailleurs que quand j'upload les vidéos de la matinale, tous les matins, j'ai quelque chose dans les mains. Ce matin, j'ai vu ça, je me suis dit... Bah voilà, c'est mon nouveau jeu. On pourra publier avant le live, qu'est-ce qu'il va avoir Valou ce matin ? Ouais, non mais je sais pas, je suis un enfant. Comment ça va mon petit amouri acteur et comment ça va Nao ? T'as vu ça l'acteur ? Alors attends, réfléchissons... Ça va que la vidéo était faite une minute avant la LPE, en mode vas-y, on fait un truc vite fait, on prend le même de chape, on fait pareil avec Nani, qui toque, et voilà. Qui c'est qui a eu l'idée ? On l'a fait en bas avec Juliane, en mode... En fait, on cherchait un truc à faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour annoncer Nani ? Tu sais, il avait fait un live dans la TV LOL, où il pissait, il était parti pisser. Et en fait, il a pissé dans son lavabo, c'est une histoire, enfin voilà, il avait raconté ça. Oui, et du coup, ça a fait du buzz un petit peu sur Twitter. On l'a dit, bah vas-y, on te fait genre qu'un train de pisser dans le lavabo, on va dans les chiottes, on te voit. On fait, bon, peut-être pas. Ouais, pour ceux qui connaissent pas le truc... Ouais, pour ceux qui connaissent pas le truc, on va être là, c'est quoi ce mec ? J'avoue ! Du coup, on s'est dit que... Apparemment, on a une tête mute, c'est bon. Et du coup, on s'est dit, bah, on va faire comme Chappie, vu que ça avait fait un bon petit même avec la porte qui ouvrait. Et bon, Nani, en fait, il a réouvert, on n'avait pas vu qu'il avait mis la perruque. Et du coup, il avait mis la perruque en plus, on a explosé de rire. Bon, voilà, Zach Nani qui vient de nous rejoindre, du coup, hier. Et c'est vraiment cool, voilà. Il a sorti de ses petits créneaux, je t'ai... J'ai affiché la prog, si tu peux la montrer vite fait. J'ai vu les retours du tchat et tout, c'était cool. C'était agréable de lire un tchat. Le tchat était content, il était content. C'était cool. C'est cool, et là, on cherche encore toute une personne, deux personnes. C'est des gens qui... Aujourd'hui, 18h ? Aujourd'hui, 18h ! Ah non ! Non, voilà, en gros, Nani va reprendre les... Bon, il faut savoir, comme d'habitude, vous voyez le petit message qui est en bas. Cette prog est possible de changer, genre un peu plus exactement du truc. C'est qu'en gros, la prog, on la change tout le temps. Même dans la journée, même, c'est genre... Oh, en fait, on fait sauter ça, on fait un truc spécial. Ah, le camel chaud, bas son camel ! D'ailleurs, Amaury, je suis chaud à ce que tu mettes, peut-être aujourd'hui ou demain, du Conan. Conan. Ouais, mais apparemment, je... C'est qu'on en voit partout ! Juste pour le tester, donner notre avis, tu vois. En gros, je vais t'expliquer pourquoi on le voit partout. C'est parce qu'ils ont payé ! La 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 ! Ouais, en gros, on le voit un peu partout. Le jeu a l'air pas trop mal, mais tout le monde dit que t'es nul. Pour l'instant. Tous les retours que j'ai eus, ouais. Tous les retours que j'ai eus là-dessus, mettre que c'est le jeu pas terrible. Par exemple, c'est full bug. C'est normal, c'est early access, avant alpha. T'imagines quand même des early access à 30 euros ! Ah, il coûte 30 euros ! Oui, mais en gros, c'est exactement comme il s'appelait Ark, comme tout ce jeu. C'est exactement le même principe, le même style, le jeu. Je trouve que ça fait cher pour un jeu qui est vraiment pas fini. J'ai vu le live de l'Eric, le jeu est très, très, très beau. J'ai vu ce midi hier, il était à 27 000 viewers. Eric était à 50 000. Oui, c'est l'Eric, c'est le king, c'est mon streamer préféré. Eric, je trouve, il est trop fort, il est trop bon. D'ailleurs, j'ai une image à visée de l'Eric, tu vas voir dans le... T'imagines 50 000 viewers ! Ouais, 50 000 viewers. C'est lourd, hein. Et il joue à tout n'importe quoi, il est à peu près dans les 30 000, 40 000, 50 000. Il a toujours ce truc-là, et il a la meilleure qualité de jeu à chaque fois. Mais que c'est parce que, oui, déjà, il y a une très bonne qualité de stream, mais c'est parce que c'est les premiers sur Twitch, non ? L'Eric et Summit, ouais. C'est les premiers dans le FPS Twitch, en tout cas. Après, l'Eric peut jouer à tout n'importe quoi. Est-ce que sur YouTube, ils ont une chaîne YouTube ? Ils ont, en gros, l'Eric, il a exactement le même système que Zerathor. C'est-à-dire qu'il met ses replays dessus, et c'est le numéro 1 international, tandis que Zerathor, on peut dire, je pense clairement, c'est le numéro 1 français de jeu global. C'est un peu le même personnage, en fait. C'est un peu les mêmes trucs, sauf que l'Eric, ça ne s'affiche jamais à la caméra. Ça, c'est dingue ! Et j'ai cette image-là qui est assez drôle, je trouve. C'est en gros, c'est une sorte de MMO, un petit peu, dans l'idée. Et en fait, tu crées des personnages. Et en fait, l'Eric, bien sûr, il a créé un personnage tout petit, gros, avec des dessins. Et en gros, il y a un petit dessin en mode, allez, encore un mec qui crée une meuf avec des boobs et tout pour se faire hyper dans le jeu, pour se faire recevoir des golds, etc. Et en fait, I'm a guy. Juste fais un mec, en fait. Et en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment la tête de l'Eric. L'Eric, on va sur l'arrobas de l'Eric. On ne voit jamais sa tête en live, mais il a quand même mis sa tête. Je pensais que c'était un peu comme un Fukaneo, Kurobiza ou autre. On voit quand même sa tête, mais juste qu'il ne la fait jamais en live du fait qu'il est en mode, je vous laisse profiter du jeu et il me sent plus à l'aise de parler, de clasher, de plus rebondir et tout là-dessus. Il a fait pas mal de vidéos là-dessus. Il explique un petit peu tout ça. Et c'est vrai que c'est rare au jour d'aujourd'hui d'un mec... Oh putain, ouais, au jour d'aujourd'hui, ça y est, maintenant, je vais le sortir tout le temps. Quelqu'un qui ne s'affiche pas à la caméra. Apparemment, tu peux faire des couilles énormes qui pendent. Alors, on peut voir l'Eric. La personnalisation des personnes est très aboutie, quoi. Et sa chaîne YouTube n'est pas non plus énorme, je crois. C'est pas non plus un truc genre comme un... L'idée, ça n'a rien à voir avec un Squeezie Wood qui est vraiment YouTuber. Pour moi, c'est vraiment du replay. Et je crois que... Lui, c'est un Twitter pur et dur. Pas à dire de connerie, mais je crois qu'il ne passe même pas les 204, 304, tu vois. Ouais. Ouais, il faut tellement lui rapporter que... Moi, je pense que ça a bien... Deux fois, je me pose des questions. On peut en parler rapidement. Si on ne mettait pas les replays sur Ecubes et Familles, donc sur notre chaîne YouTube... C'est pas du tout la même communauté. Non, mais est-ce qu'il y aurait plus de monde sur le live ? Parce que du coup, tu ne pourrais jamais revoir le live. Du coup, tu es obligé d'aller voir le live. Et c'est pas... Oh, je regarde l'enregistré. Non, je pense même pas. Parce que YouTube apporte aussi de nouveaux et... C'est complémentaire. Les gens qui n'ont pas le temps de voir en live, du coup... Il a une petite chaîne pour la personne qu'il est, tu vois. Il a combien ? 160 000. Après, va voir dans ses vidéos. Genre, vraiment, il met tout ses vidéos. Va voir dans les vidéos, voir si... Non, en fait, il fait souvent des best-ofs. Ouais, mais j'ai vu Sumit, il ne fait que des best-ofs. C'est ça. Il fait souvent des best-ofs, des compils et tout. C'est bon. Ils font quand même du... Il y aurait qu'il stream quasiment tous les jours, sauf le samedi, je crois. Il fait 5-6 heures de live à chaque fois. Après, en vrai, c'est beaucoup plus du travail de faire des best-ofs comme ça. Il ne les fait pas lui-même. Oui, c'est pas lui-même. Peut-être que de mettre... Ça donne beaucoup plus de travail à quelqu'un que de mettre du full LED-play de 45 minutes. T'enchaîner le truc, etc. Voilà. Et ouais, même ces vidéos-là, t'en as vu, elles font 90 000, 60 000. Mais je trouve que c'est en YouTube. Il fait histoire d'eux, mais il s'en fout. C'est juste pour ceux qui demandent. Il y a toujours des gens qui demandent est-ce qu'on pourra revoir le live d'Anana ? Oui, oui. C'est pas rentable. J'ai dit Nanana. Ouais, c'est vrai. Merde, putain. T'as la contagion. Sur des messages, tous les jours, quasiment sur Twitter. Oh là là, en cours, j'ai dit Nanana, c'est chier. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui le disent. Et en fait, tu t'en rends compte petit à petit. Mais finalement, je me dis... Je vais continuer. C'est normal. Je me fais attaquer. Finalement, faire des best-ofs comme ça, est-ce que c'est vraiment rentable ? Parce que finalement, sur 4 heures de live, au lieu d'upload 4 vidéos d'une heure, t'en upload qu'une, qui fait moins d'une heure. Tu parles de quoi, niveau rentabilité ? Niveau argent ? Ils peuvent mettre des pubs au milieu, du coup ? Tu cherches la rentabilité d'argent ? Je pense pas qu'il veut être rentable sur YouTube, en fait. S'il voulait être rentable sur YouTube, il le serait. Je peux te dire qu'il a un CA... Il se fait quasiment un million par an. Voilà. Quasiment un million par an. Ça fait du 100 000 euros par mois, à peu près. 100 000 euros par mois ? Ouais, mais il a des sponsors, mais... En même temps, face à... Si t'as 50 000 potentiels pour l'ouvrir... Sur n'importe quel jeu. Ça veut dire que tu peux vendre au moins 1 000, 1 000, 1 000, 1 000 euros par mois ? Il a des t-shirts, que même moi j'en ai achetés. Tellement, j'aime trop. Ses visuels sont trop bien. Tu sais, il a tous les visuels avec ses chats, etc. Je sais pas si t'as 68 heures, il y a pas mal de petits visuels. Mais d'ailleurs, ta tasse... Même ses vidéos d'intro, je sais pas si vous avez déjà vu. Ta tasse est sponsorisée quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai une petite tasse à DLG. Je l'ai retrouvée, cachée. Et ça y est, en fait, DLG me l'avait offerte. Et il me l'avait ramenée à la soirée PSW qu'on avait fait ici. J'ai toujours des cernes énormes. Et en fait, tout le monde me l'apprenait. Et je me disais, putain, mais c'est ma tasse, elle est passée où ? Je l'ai pas chez moi. Et là, je l'ai retrouvé en bas, j'ai fait, bon, aujourd'hui, on va sponsoriser DLG. C'est beau. Voilà. Et l'iric est vraiment cool du fait que... Moi, c'est un des rares streamers que j'arrive à regarder en anglais. Parce que j'arrive à le comprendre. En gros, il a pas d'accent de ouf. Il parle très lentement et il est très compréhensible. Un peu comme un PewDiePie, tu vois. PewDiePie est très compréhensible aussi, je trouve. Du coup, tu peux le regarder et tu le suis, même si des fois, tu comprends pas tout, etc. Mais t'arrives quand même à comprendre la globalité, en fait. Et puis, tu connais le jeu en soi, si tu le regardes et du coup, tu comprends, quoi. C'est ça. Donc, voilà, si ça vous intéresse, l'iric, il stream le soir, sachant que c'est aux Etats-Unis. En vrai, ce qui est bien, c'est qu'il stream souvent 22, 23. Et du coup, moi, je me regarde souvent pour... Allons dormir. Je sombre. Je sombre derrière. Ça c'est la session Dark Souls, c'était... Trop bien, c'est en vrai, il est très très nul au jeu et il s'éclatait dessus. Regarde si tu peux trouver le lyrique intro. Il doit y avoir une vidéo de YouTube, je pense qu'il a dû la mettre. Lyrique intro, quelque part. Et du coup, il met l'ambiance à mort en stream. Et mec, l'intro, c'est... Domingo l'a copié. Domingo, il a copié. C'est pas vraiment copié. Ouh, attention ! Ils ont pris un peu le même principe d'intro. Je pense qu'ils sont inspirés de ça, à mon avis. Bon, il a une intro, tu vas voir, c'est une vidéo qu'un mec a fait en école. Je crois qu'il bosse même peut-être pour Ubisoft, un truc comme ça. La vidéo est trop bien. En gros, il a réintégré son personnage avec tout son univers. Et en fait, une fois que la vidéo qu'on va montrer est finie, je sais pas comment on peut retrouver peut-être une vidéo sur son live. En gros, il y a un écran vide avec une télé et un canapé. Donc comme si tu étais dans un salon, avec le chat sur l'écran. Et il y a plein de petits chats, tous ces petits chats dans son univers qui sont en train de regarder à l'écran et bouger. C'est en mode, ah ah ! Et le chat est en mode, blablabla ! Et tu vas voir, la vidéo d'intro. J'ai rien compris. Je sais pas, elle est assez vieille. J'ai cru qu'on prend, mais... Non, ça c'est la nouvelle version. Ça, en gros, il l'utilise pour puber ses lives sur Twitter. Il met juste ça. Il met live. Ça, c'est propre. Et tape sur YouTube, lyrique intro. Du coup, il aime bien les chats ? Ouais, en gros, il a des chats que je veux trop. C'est des chats avec les petites oreilles coupées. Je sais pas si tu vois. En gros, c'est des chats qui ont les oreilles coupées et du coup, ça leur fait des toutes petites oreilles. Ah, c'est ça. Ah, je vois les chats. Ça, c'est peut-être la petite première clé. Attends, ça fait un moment que j'ai parlé. Normalement, ça part en 3D. Non, je crois pas que c'est celle-là. C'est vrai, lyrique, elle était connue en tant que streamer sur Arma. Comme ce mythe, en fait. C'est des gens sur Arma qui étaient très très forts et tout. C'est pas celle-là... Attends, attends, j'ai même. En gros, il a tellement une communauté de ouf qu'il a plein de gens qui lui font des vidéos. Ouais, c'est trop bien, ça. Il a vraiment des gens qui font des vidéos. C'est ça. Ça, c'est son intro. La musique faite pour lui. Et normalement, je sais pas si on voit le début du live après. Et du coup, quand il commence son live, il commence avec ça ? Ouais, ça, c'est une vieille intro. Essaye de le trouver, l'éricain, j'essaie de la trouver. Je vois pas où Domingo a la même chose. Tu vas voir, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas comment c'est ça. C'est pas la même chose, mais c'est en fait, depuis un an, depuis qu'ils sont sur Twitch, on va dire, normalement, tu sais, Zerator ou Domingo ou n'importe quel streamer reprend un live en mode, yo les gars, hop, c'est parti, on joue en jeu. Là, maintenant, c'est pré-show, entre guillemets, où pendant une demi-heure, ils mettent leur chat en grand, ils parlent avec le chat, ils réagissent et tout. Depuis 18h, ça fait moins d'un an. Attends, mais l'éric fait ça, du coup ? Ouais, ça fait un an, enfin, un an. L'éric fait ça aussi ? Depuis qu'il est passé sur Twitch. Moi, j'ai toujours connu les prélives de Zerator. Non, non, il faisait pas ça. Non, il faisait pas ça, 100%, il faisait pas ça. Attends, je vais essayer de te trouver une vidéo. Je suis quand même fan de guerre numéro 1. Non, j'ai qu'à... Wow, révélation. Attends. Si j'ai la vidéo, peut-être que ça marchera directement. En fait, je vais sur son Twitch directement, t'as les vidéos et tu vas voir son... Ah, là, je l'ai. Alors, hop, je le mets dans le doc, je le mets en haut. Bon, j'aime bien, on dérive comme d'habitude. C'est un lien Twitch que j'ai mis. On est quand même parti sur un sujet qu'on a pas du tout travailler. Pas du tout travailler, c'est juste on en parle comme ça. C'est intéressant, en gros, de voir comment marche la concurrence, enfin, c'est la concurrence. Les internationaux, on va dire, entre guillemets. Je l'ai mis au-dessus de déjà bien intégrer, Zach. Il faut que t'avances un tout petit peu et tu vas voir une scène avec les chats, avec un salon. En gros, là, je sais pas, peut-être qu'il ne l'aimait plus maintenant, sa vidéo. Mais en gros, je sais la retrouver, la vidéo d'intro. Il y a mon manus qui confirme ce que je dis. Oui, en gros, maintenant, il parle pendant une demi-heure. Ça, il le fait depuis super longtemps, depuis ses débuts sur Twitch. J'en suis intimement convaincue. Tu vas voir son intro et en gros, même si c'est possible, c'est 100% possible. Parce qu'à l'époque, il y avait Domingo ou Zera chez nous. C'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est sa vidéo d'intro. En gros, à l'époque, on avait Zera, Domingo et tout. Et on regardait ça, on était en mode, il vient de lancer son live, il y a déjà 20 000 viewers. On était en mode, c'est vraiment le god, quoi. Ça, c'est une vidéo, en gros, qui était montée pour lui. Donc, il a sa tête et son personnage. Et en gros, il y a tous ces jeux dedans, à l'époque, en gros, où il jouait. Son chat, toujours là, bien sûr. C'est genre, en gros, t'arrives sur son site, c'est ça, son site ? T'as rendu compte dans combien de temps il va live ? Et là, c'est DayZ, Arma, et tout, enfin, tu vois. Il a beaucoup commencé sur DayZ, d'ailleurs. Skyrim, là. Skyrim. Et c'est, mais genre, archi propre, quoi. Il y a des clins d'œil de tout, n'importe quoi, de tous ces jeux, tout son univers, en fait. Et là, je peux dire qu'à ce moment-là, le chat... Par contre, le truc de neige, là, on explique, hein. Le truc de neige ? Bah, tu sais, il neige. Ah. Oui. C'est tellement épique, quoi. Ouais, les musiques, ça mangeait. Oh là là. Et c'est vieux, ça. Ça doit avoir 2-3 ans, je pense. Tu as la petite musique ? Et du coup, il le balance toujours ? Ouais. Je ne sais pas ce qu'il fait encore aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'ai paradé son début de son intro. Mais en gros, les gens sont hypés par l'intro. En mode, il ne faut pas la louper à chaque fois. Et le chat, mais mec, c'est... Tu vas le voir après, normalement, c'est la... C'est tellement lourd. Je crois que c'est la meilleure intro que j'ai vu de l'année. Là, c'est du BF. Il y a pas mal, tu vois, ça mélange dans tous les jeux, etc. Et j'en fais plus. C'est un groupe d'étudiants qui avait fait ça à l'époque. Et maintenant, ils sont embauchés dans des grosses bottes. C'est tellement chaud. Et c'est trop, trop bien, quoi. Je ne voudrais même pas dire toutes les références, tu vois. Ça, je crois, c'est... Comment ça s'appelle ce jeu ? T'as eu ton vol ? Non, tu sais, là, il y a Payday. Non, j'ai oublié le nom du jeu. Mass Effect. Mass Effect. C'est sur moi, Timan. Ça, c'est long, en plus, hein ? Ça a trop dur... Ouais, c'est Watch Dogs. Je pense que ça a duré en 2 minutes, c'est Watch Dogs. Après, toi, d'ailleurs, Puff D.A., ça n'a pas terminé à jour. Il a redemandé à en refaire une nouvelle. Mais à chaque fois qu'il a essayé de faire un truc différent, les gens se plaignaient, bien sûr. Les gens n'aiment pas la différence. Ça, c'est le Alien. C'est difficile de faire un truc mieux que ça, quoi. Non, mais de mettre à jour avec les jeux d'aujourd'hui, tu vois. C'est hallucinant. Mais oui, à l'époque, c'était ouf, quoi. Quand il a sorti ça, tout le monde était en mode... Bon, c'est le clean, quoi. Avec la première fois qu'il y a dû voir ça, il y a dû être typé, il y a dû être typé. Ouais, ouais. Waouh. Mais je peux te dire, genre, là, j'ai le... Je sais pas si... T'es sur le live Twitch, là ? Ouais, OK. Mais tu vas voir le chat. Tu vas voir la puissance d'un chat Twitch. C'est vrai que c'est mieux qu'un rating screen, quoi. Ça, c'est genre, par exemple, il filmer sur son Twitter, même sur son site, live à 17h, et à 17h, d'ailleurs. Et là, ça rentre dedans. Oh, I missed the timing. Voilà, c'est ça, la petite intro. Et là, c'est son chat, Madona. Et ça, c'est du vrai chat en live ? Ouais. Et là, en gros, il parle avec... Il explique un peu ce qu'il va faire, et tout. Et là, c'est très live. Des fois, en fait, il n'a pas de trucs spéciales à faire. Et il va sur Steam, il va dire, « Vous voulez jouer à quoi ? » et tout. Il se relève sur Steam, il a genre 10 000 jeux, et il prend un jeu et il yolo, quoi. C'est trop bien. Et en gros, ce truc-là, à l'époque, nous, on était en mode WebTV, donc on ne peut pas faire ça en WebTV. À chaque créneau, c'est hyper compliqué de faire ça. Et en fait, avec Zara Domingo, on était en mode, « Putain, mais c'est trop bien, c'est le feu. » Tu arrives et tout le monde est hypé, le chat qui est à fond, et tu as juste à lancer ton jeu, et c'est parti, tu vois. Et c'est comme ça qu'après, ils ont un peu repris ce style-là. Je ne sais pas qu'ils ont copié... Parce que c'est pas vraiment piqué de lui, parce que c'est du talk show avant... Ouais, mais l'idée est un peu venue de là, en fait. C'est un truc bête, mais le « pré-show » vient de là, en fait. Vous ne vous parlerez quasiment plus. Je réagirai, bien sûr. C'est assez cool. D'ailleurs, pour Zara Tart, c'est à ce moment-là où il fait le plus d'abonnements. C'est normal. Parce que là, il est long, il est message, il est abonné, il est re-sub. Ouais, il est re-sub là-dessus. Il y a aussi à ce moment-là. Mais c'est là où les gens peuvent... Enfin, en tout cas, les abonné, parce que c'est abonné sur le chat. Du coup, les gens s'abonnent pour forcément parler aussi. Donc, forcément, c'est pas con. Et ça permet vraiment de parler de sujets dont il ne va pas parler après dans son live, parce qu'il va être quand même focus sur le jeu. Il ne fait pas trop de paraboles, quoi. Là, c'est vraiment... Il va avoir des messages dans le chat, il va réagir avec... Bon, là, vous avez bien vu le chat, c'est full émoticône, full smiley. C'est-à-dire qu'il a... Je crois qu'il a... Je crois qu'il a 7000, 8000 subs. Et ils sont nombreux à faire des prudèves. Il a 7000, 8000 subs, un petit peu plus maintenant, je pense. Et j'avais regardé, en gros, son nombre d'émoticônes qu'il avait, c'est de smiley. Il en avait déjà une vingtaine, il les changeait tout le temps, il les rajoutait et tout. C'est vraiment le king de Twitch, je pense que je n'ai jamais vu plus. Le nombre d'émoticônes détermine combien tu as de subs. En fait, c'est genre... Je vais te dire directement combien c'est. En gros, c'est genre, par exemple, t'as 10 subs, t'as droit à tant d'émoticônes, t'as 20 subs, t'as droit à tant. Je vais te dire, je ne rappelle plus exactement des données. Ah ! Tu penses que faire faire une intro comme ça, ça coûte combien ? Parce qu'elle était vraiment... Ouais, c'est quand même beaucoup de travail 3D, en fait. C'est beaucoup de travail tout court. Enfin, même une intro plus simple avec... J'essaie de retrouver... Oui, c'est un court-métrage. Ça, c'est vraiment un court-métrage. Et c'est... Je joue à ça, 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 ça. Et après, ils ont repris des footages du jeu dans lesquels ils ont intégré sa tête, en fait. C'est seulement un logiciel qui permet de modéliser un petit peu. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas combien ça coûterait. En gros, les subs, ça marche comme ça. C'est bon, t'as zéro sub, tu peux avoir deux émoticônes. T'en as 25, t'en as 4, t'en as 50, t'en as 6, t'en as 100, t'en as 8. Et après, ça va passer en palier un peu plus gros. T'en as 250, t'en as 10. 500, 15. 1000, 20. 2000, 25. 3000, 30. 4000, 35. 5000, 40. 6000, 45. 70, 50. Et après, t'as 50. T'es fiché à 50. T'es un god. Mec, t'as 7000 subs. Tu sais qu'au moins, tous les soirs, t'auras au moins 5000 viewers. Quand t'es sub, les gens viennent encore plus souvent. Enfin, tu vois, genre, ils ont payé pour. J'ai une question. Quand t'es follow, tu reçois une notif sur Twitch. Quand t'es sub, est-ce que t'as un truc en plus ? Je sais pas comment ça me... C'est toujours la même notif. Sachant que les notifs, on t'est désactivé de base, il faut que tu les réactives pour le follow. En gros, de base, c'est quand tu follow, c'est que tu recevais un push, si t'as activé le push, bien sûr. Et tu recevais aussi une notif sur Twitch. Mais de base, ils avaient activé ça. Sauf que plein de gens se sont pleins. Même moi, je pétais un plomb. Quand on s'est commencé à me mettre sur Twitch, j'ai commencé à regarder et t'avais des heures, j'en recevais 15 notifs, j'étais en mode, bah frère, c'est bon, ils sont en live, c'est un peu chiant. En fait, si tu suis plein, tu suis genre 20 streamers, tu te fais spammer. Ça devient vraiment nocif et du coup, c'est bon chiant. Et en fait, ils ont désactivé maintenant, mais par contre, quand tu follow la personne, ils peuvent te mettre à activer la notification. Après, tu peux recevoir la notification. Et du coup, l'abonnement en soi ne change rien ? L'abonnement, c'est toujours pareil, c'est les submods, émoticônes, et je ne pense pas que tu reçois plus de trucs spécialement. C'est vraiment le follow qui envoie les notifications. Je ne pense même pas que le sub envoie les notifications. Mais après, il y a toutes les applications que nous, on ne met pas sur l'équipe Sers, c'est compliqué. Vous avez de la Web TV, mais tu sais, l'application Chrome, qui est en son Chrome et tout. Genre, je suis en live, rejoins-moi. En fait, c'est ça, il faut qu'on en fasse une où il y a une notif en haut et tu vois la prog et tu vois où on en est dans la journée. Mais nous, vu que c'est en live quasiment toute la journée, le mec va avoir son Chrome tout le temps allumé en haut, il va se faire notifier et c'est le pire truc. Si le temps me fait trop, les gens pètent un plomb et ils retirent. On avait essayé, non ? On en avait fait une à l'époque et c'était ça. Toutes les heures, en gros, il y avait un changement d'émission et tu faisais spammer. C'était fou. Ça passait, genre, je ne sais pas, mission love, n'importe quelle émission. Ça faisait comme les notifications Facebook maintenant. C'est ça. Ça faisait tout, c'est en live. Oui, c'est en live, j'ai compris. Comme sur Dofus aussi. Il y a des notifications maintenant sur Dofus quand il y a un arrière-plan. C'est votre tour. Non ? Quel notif ? Sur Dofus, quand Dofus est en arrière-plan, il n'y a pas une notification qui t'affiche, genre par exemple, c'est Internet, c'est votre tour ou un tel vous a... Si, 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 si tu n'es pas concentré sur... Mais ça, c'est bien. Oui, c'est cool. Parce que comme ça, tu te perds... C'est vrai qu'au tour par tour, tu es moins focus quand même, surtout quand tu joues avec d'autres gens et si ton esprit divague, si tu cherches autre chose sur Internet... C'est uniquement si c'est en arrière. Voilà, c'est ça. J'ai mis une intro à côté de celle de l'Eric. Est-ce que vous avez des souvenirs d'intro de streamers qui vous ont marqués ? Après, il n'y a pas beaucoup de gens qui font des intros. C'est souvent des waiting series. Une intro genre de ouf. Du coup, c'est sur YouTube. Ah, sur YouTube, il y a des intros de chaîne. genre celle de Gotaga, par exemple, c'est en mode de... En mode de Gotaga ! Elle était longue, je crois. Elle était stylée. Elle était toujours, non ? Même celle de Diablo X9. À l'époque, moi, je regardais beaucoup Diablo X9 parce que c'était un petit peu le king dans son domaine et tous les jours, son intro était courte et c'était bien et j'étais en mode... C'était le petit truc avant de... Même celle des anciens YouTubers, en fait. Celle de B-Boy, celle de Monsieur V12. Ça a changé parce que maintenant, finalement, ce n'est plus trop la mode d'avoir des grosses... En fait, avec les stats, tu peux voir avec Analytics, tu peux remarquer rapidement que les gens avancent, en fait. En fait, sur Analytics de YouTube, tu peux voir les gens, s'ils avancent dans le temps sur ta vidéo, en fait. Et tu remarques très souvent que si ton intro dure une minute, tu perds plein de gens et ils reviennent une minute plus tard, tu vois. Ils sont habitués à avancer. Ils ont... J'ai pas le temps et hop, ils passent le truc. Du coup, ça a un petit peu changé. Mais cette intro-là, je pense que vous avez tous déjà vu. C'est vraiment bien, cette intro. C'est Zerator fait des trucs, ouais. C'était... Je sentais des conneries. Bon, c'était un template, bien sûr. Mais je crois que c'était Hogarth qui avait bossé dessus. Il avait fait une logo intégrée, tu vois. C'était un template. Bon, quand je parle d'un template, c'est qu'en gros, il y a un site comme VideoHide. Ça, c'est sympa. Non, c'était Hogarth à la fin, je rappelle. S'il avait mis son image à la fin, il s'était fait chier, en tous les guillemets. C'était pas une petite intro. Et oui, si vous êtes youtubeur ou vous voulez mettre au stream ou autre, allez voir sur VideoHide. En gros, c'est un site qui permet de... Si tu peux montrer le site, vite fait, Tom. En gros, c'est un site où tu peux acheter des templates After Effects, Première ou autre qui sont déjà tout faits. Tu vas payer ça 10, 15 euros, 30 euros, 50 euros. Ça dépend des trucs. Et en gros, ça te retire du travail, mais genre... Ah oui, oui. C'est hallucinant. Souvent, les émissions avaient leur générique. À l'époque, Chelsea, elle avait un petit train... C'est ça. Soit on les prenait sur VideoHide, soit on avait Rémi qui faisait carrément du cinéma 4D. Donc c'était également de la 3D. Ça, c'était large en plus. Je pense que c'était très, 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 très long. Ça pouvait mettre jusqu'à... Ça, c'est VideoHide. Deux semaines à faire le générique. C'est le problème de ça, c'est que c'est très long et ça bouffe beaucoup de temps pour, au final, pas grand-chose de hype de plus. C'est vrai que c'est... On s'en est rendu compte très rapidement, en fait. C'est genre, on va faire une émission hyper calée, hyper propre. Par exemple, moi, pour ceux qui me suivent, mon générique, mon intro de... Va en haut, Tom. J'ai un truc hyper stylé. Tu vois, dans Intereffect Project. Ah oui, sur ça. OK. Et même mon intro des vlogs. Broadcast Package, par exemple. Même mon intro des vlogs, j'ai chopé là-dessus. J'ai dû payer genre 12 balles. Tu vois, ça, c'est des intros que vous avez peut-être déjà pu voir chez les streamers ou YouTubeurs ou autres. Je ne sais pas si on... Mais en gros, c'est des... On appelle ça les Broadcast Package, c'est-à-dire que ça crée toute une ambiance d'une émission. Il y a les Warfare, donc c'est les écrans en bas, tu as un générique dans lequel après, tu peux changer les images, tu peux tout changer. Tu peux changer les images, les tirs, les tirs, les tirs. Et le niveau prix, tu vois, ça va peut-être du 20 balles, 30 balles et tu as déjà un petit peu un design. Je vois, par exemple, tout ce qui est émission LOL, on est connecté, on l'avait fait nous-mêmes. Patchnot. Le patchnot, c'était fait maison aussi. On est connecté, le générique ? Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai retrouvé une fois dessus. Ah non, c'est moi qui l'ai fait, non, je suis en mode hop, feet adverse, c'est dégueulasse. Non, c'était stylé, en vrai. Mais ça, je ne sais plus si on l'avait utilisé comme truc. Très souvent, on en achète un et on prend juste un bout d'une animation qui permet d'avoir déjà une animation qui défile. Et en gros, tu perds tellement de temps des fois à faire une animation comme ça. Le truc aussi, ce qui est bien, c'est que si tu en achètes plusieurs, tu peux les mélanger. Oui. On le laisse un peu plus complexe, mais ça peut te faire un beau rendu au final. Il y avait les LOL de A à Z de Skyheart qui étaient un template que j'avais acheté, que j'avais tout complètement modifié et en gros, on avait adapté à son truc. C'est un template de base, un broadcast comme ça. En gros, après, on avait modifié, on l'avait mis plusieurs en même temps sur une même scène. Je ne sais pas si tu peux me trouver un LOL de A à Z sur YouTube. C'était à l'époque où on bossait ? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est à l'époque où je pouvais passer deux semaines à faire un G&L. Après, j'aimais trop ce moment-là, mais c'était beaucoup, beaucoup de temps. C'est beaucoup d'investissement pour peu de... En fait, tu t'en rends compte très rapidement que... Tu vois, par exemple, quand on a annoncé que le camel show, c'est un truc qu'on a acheté sur Videowive. Ça a mis, allez, une demi... On va dire deux heures à le faire, en tout guillemets. Même pas. Après, il fallait penser au logo. Il fallait penser au logo et tout. Mais au final, ça a mis une heure et demie, deux heures à le faire et il y a autant de hype que si on avait fait un truc chez les nouvres. En pareil, ça a quand même beaucoup de vieux. C'est un template qu'on avait acheté. Il n'y avait pas l'encart et tout. C'est la modification après qui a été faite. Mais le template de base, les animations et tout, paf, c'est fait, c'est mis. Et après, dans le jeu, j'ai repris des bouts de... Les transitions et tout. J'ai repris les transitions qui viennent. Tu modifies un petit peu le template. Ça permet d'avoir une bonne base. Ça permet d'avoir une charte un petit peu graphique. Les transitions qui viennent sur le côté, tu les cales. Et ça, pareil, le AZ, c'était genre... Ça, c'était le feu quand même. Mais c'était genre une semaine de taff et moi, Sky à fond. C'était genre abusé. Et c'est là où, après, Sky a voulu le faire tout seul. J'ai fait, mec, ça va être chaud. Il fait, non, t'inquiète et tout, montage. Vas-y. Et l'arrête. Ce genre d'autre projet est très lourd. Après, ça faisait beaucoup de vie à l'époque. Mais pareil, il y avait les... J'ai réagi Sky Arts. Ah, les... Avez-vous déjà vu ? Avez-vous déjà vu ? C'est vrai qu'il y a dedans le template. Avez-vous déjà vu ? Je ne sais pas si tu peux trouver. C'était tellement bien. C'était trop bien. Ça marchait trop. Les gens étaient à fond là-dessus. Je ne sais pas si tu connaissais... Avez-vous déjà vu, ça ne parle pas ? Avez-vous déjà vu, en gros, c'est un truc de Alain Chabat. Oui, ça, oui. C'est un truc de Alain Chabat. Mais ils ne savent pas comment ils m'ont repris. Jiraya, au début, il avait fait ça. Avez-vous déjà vu, en gros, c'est qu'il prenait un move trop bizarre de League of Legends et il l'intégrait dedans. Avez-vous déjà vu ça ? Genre, je ne sais pas, un Lissine qui... Et maintenant, oui. Et en gros, au début, il n'avait pris les trucs de Alain Chabat. Et après, j'ai fait, les sons de LOL dans le client de LOL et en gros, ça a rentré People dedans. C'était cool. Avez-vous déjà vu ? Ça durait genre... 3 minutes, ça dépendait du truc. T'as simplement regardé des vidéos ? Et ça, c'est rapide à faire, en plus. Un mec qui veut fuir ? En fait, j'avais fait le truc et après, j'avais fait le template et Gigi avait juste à éditer l'image et c'était parti. LOL de l'ancien temps. Ouais, le bon vieux LOL. Et ce série-là, il était trop, trop, trop bien. Ouais. Mais le problème, c'est que au bout d'un monde avait fait le tour et même au quotidien, c'était très compliqué. Pourquoi y'en a-t-il une tous les combien de temps ? Il avait une par jour, pendant un moment. Une par jour ? Ouais, il me semble qu'il avait une par jour, par exemple. Le problème, c'est qu'il demandait aux gens d'envoyer des... Après, on n'avait pas encore la même communauté qu'à l'époque, tu vois. Ils m'ont demandé aux gens « Envoyez-nous vos vidéos, des moves, des trucs et tout. » C'est hyper compliqué et on ne peut pas voler des trucs américains, parce que sinon, c'est simple. Tu vas sur Reddit, tu prends tous les moves de partout et c'est parti. Après, avec la communauté actuelle, je suis sûr qu'on pourrait les mettre au point comme ça. Ouais. Tu sais qu'après, il y avait la blague nulle du jour aussi qui était trop bien. La blague nulle du jour, Il n'y avait pas d'intro à ça ? Euh... La blague nulle du jour... Je crois que c'était un truc méga simple qu'ils avaient fait. Il y avait juste le « Oh ! » à chaque fois qu'ils avaient calé. Non, c'était plein de petites vidéos comme ça. Voilà, là, le but, c'est de montrer un Ken qui dit « Ah ! » C'est long, elle est longue celle-là ! Ouais, ouais. C'est vraiment le survivant de l'enfer. C'est genre... Il est encore en vie, il arrive à se casser et il survit derrière. Alors qu'il se prend tous les coups de partout. Il se fait pour chasser par quatre mecs à la fin. Oh ! Un ami ! Et il arrive à s'en sortir. Maintenant, oui ! Maintenant, oui ! Et après, abonne-toi à ma chaîne ! Toujours les bons trucs de l'époque. C'était bien parce que c'est une vidéo virale et du coup... C'est ça. Et en gros, ça marchait, tout le monde regarde un petit peu le truc et c'est ce qui a fait que la chaîne... 100 000 vues, mec ! Pour il y a 3-4 ans, c'est énorme ! Et en fait, c'était un des trucs qui a fait que la chaîne J'arrête à monter de l'ouf. C'était tellement des kings ! C'était un appel, en fait ! C'est encore des kings, mais avant, c'était tellement... Ça permettait de faire un appel. Après, d'ailleurs, ils bombardaient plein de VOD comme on a aujourd'hui sur la TV LOL où c'est les V2 d'une game. Mais entre deux, ça a ramené plus de monde. Ça, ça a ramené énormément d'abonnés, en fait. Est-ce qu'on peut dire, techniquement, que Jiria et Skyheart, c'est les streamers les plus anciens de France ? Pratiquement. Ah non, Zerator, mec. Avec Zerator, oui. Zerator est largement avant. Largement avant ? Ah oui, largement avant. La Gio-Dimi, Millennium... Je ne sais pas, même plus en Saint-France. Je ne suivais pas... C'est un tout bête, mais tu as Bob Legob. Bob Legob, c'est un des premiers à avoir fait une web TV, entre guillemets. En France, le stream, ça a commencé quand ? Le stream, je ne peux pas dire de connerie, mais je pense que c'est vraiment les compètes qu'on était créés via Starcraft, Millennium. Du coup, au début, c'était vraiment les compètes. C'était Bob Legob, Zerator qui commentait les games de Starcraft. C'était du cast. Il n'y avait pas vraiment de streamers... Fun. Streamer pour eux ? Non, il n'y avait pas de ça. Ça n'intéressait pas les gens au tout début, en fait. Il y en avait qui le faisaient, je pense, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des trucs comme ça. Ça a dû émerger avec World of Warcraft. Parce que les Américains ont commencé à streamer. C'est vraiment lol. Le problème, c'est que... C'est la compétition. Les gens voulaient voir des compètes, en fait. Donc le streaming a commencé grâce à l'e-sport. Tu t'es en mode il y a les matchs, mais je ne peux pas le voir. Donc le streaming a commencé grâce à l'e-sport ? En vrai, oui, je pense. Clairement. Après, les personnels Zerator, au début, ils faisaient du cast. Ce n'était pas Zerator en mode Yo, les gars ! C'est ouf ! Mais je pense que oui, ça a vraiment... Il me semble vraiment que ça a vraiment commencé. Le problème, c'est qu'entre les Etats-Unis et la France, déjà, niveau connexion, on a toujours eu du retard. Oui, c'est ça aussi. Après, à l'époque, quand on était à Bordeaux, c'était il y a 4 ans maintenant, 5 ans, on ne streamait pas en 720p et tout. On streamait en 360p. Mais non ! Si, je te jure. Sérieux ? C'était horrible. C'était normal, en fait. Tout le monde streamait comme ça. Tu passais en 480p, tu étais en mode Waouh ! Et après, tu avais le 720p qui arrivait sur Dailymotion. Maintenant, c'est 4K. On parle souvent du 60fps et tout. À l'époque, mec, c'était 30fps, pambard. Tu n'avais jamais de 60. Et ça a tellement évolué très rapidement. Et oui, c'était Honnête et Justin TV qu'on poussait le truc. Surtout Honnête qui était assez gros. Ah, Chips et Noix. Chips et Noix était là aussi. Chips et Noix, ça arrivait largement après. Ah ouais ? En termes d'e-sport et tout, en termes de live, Chips et Noix, il y avait déjà Ponfetude. Ponfetude, c'était énorme. Sur YouTube, c'était genre le premier truc de Starcraft. C'était insane, tu vois. En fait, ils ne faisaient pas vraiment de live au début. Après, il y a eu le live et moi, je me rappelle vraiment pour connaître tout ça. Nous, les Clips et Noix s'est lancé à cette période-là, entre guillemets. Et Chips et Noix sont arrivés derrière en mode on va se mettre à League of Legends, tu vois. C'était un peu les... Maintenant, Chips et Noix sont huge. Mais à l'époque, c'était un peu les sous-fifres de Ponfetude, tu vois. Il y a Starcraft, ce qui est énorme. Starcraft, c'était genre le jeu que nous, on faisait quoi sur le début avec Sarence, tu vois. C'était le jeu qui marche. LOL, ça commence un peu à émerger. Et Chips et Noix sont arrivés derrière et tu te dis maintenant Chips et Noix sont devant au niveau audience, au niveau tout ça, tu vois. LOL est devenu tellement gros que le jeu a monté. Mais Starcraft, à l'époque, c'était trop bien. Moi, je kiffais trop. Quand on faisait des compètes avec Eclipsia, etc., on avait des joueurs pro. Tu sais le truc, on était hypés plus en 10 000, alors je ne connaissais pas trop le jeu. C'était trop, trop bien. Là, c'était vraiment le côté e-sport, mais genre cheap, cheap as fuck, tu vois. Du coup, à la base, Eclipsia, quand ça a été créé, c'était pour retransmettre aussi des tournois. On a créé des tournois, etc. Ce n'était pas vraiment du divertissement. Les premiers streamers, entre guillemets, à part Gigi, il y avait aussi Kenny, Diablo et tout. On les avait pris aussi. Ah, c'est vrai qu'il y avait Kenny. Oui, il y avait Kenny. Kenny, c'est un ancien. Kenny, il n'a même pas stream, je crois. C'était Kenny Diablo. Je ne sais même plus si ils faisaient un stream au début, mais en gros, je ne savais pas qu'il est parti rapidement s'il y avait ses études et tout. Mais oui, c'est un ancien aussi. C'est un ancien, putain. On le fait souvent chez Kenny en mode, tu serais resté chez Eclipse A, tu aurais été le Géria d'aujourd'hui. C'est bien dur du coup. Je ne rappelle même plus comment tout s'est... C'est un déonc, ça. Et en fait, c'était surtout Gigi, Kenny, c'est un peu LOL et ça pouvait devenir aussi des nouveaux casters. Ça pouvait focus ça dessus et c'est vraiment, chez Eclipse A, on peut le dire clairement, c'est Skyheart qui a tout porté, mais vraiment insane. Skyheart avait sa communauté. Imagine à l'époque, Skyheart, c'était genre le king sur LOL en France. Il avait 3000 followers sur Facebook. C'était genre Wow ! C'était genre insane ! C'était vraiment en mode, les gars, je vais publier de live, oh, on a 500 viewers, c'est le feu, tu vois. Et c'était ça. Le mec, c'est trop... Et maintenant, ça a tellement changé, enfin, tu vois, genre... C'est trop... C'est... Maintenant, les gros sont à 150 000, 200 000 et moi, j'ai 18 000, tu sais, genre... Je suis qui ? Je n'ai personne, tu vois. Skyheart, il a perdu en vitesse, je trouve. Bah... Il a se focus sur plein de trucs différents. Skyheart, je l'ai vu sur Twitch. Ouais. Oui, c'est mieux sur Twitch. Oui, j'ai vu Giraya sur Twitch. C'est bizarre, non ? C'est... Oh là là ! Giraya, c'est mieux aussi, c'est bizarre. Giraya, il est sur Twitch ? Ah bah oui, c'est bizarre. Ah ouais ? Ouais. C'est bizarre que Gotaga aussi, en ce moment, il est beaucoup sur Twitch. C'est bizarre. Non, j'ai vu un tweet ce matin d'un mec qui a mis... Ouh, le nouveau projet, Xari, Kenny, Non, pas Kenny, non. Xari, Zulu, Max, Gotaga, Zank et Gigi, je crois. Et je suis en mode... Un Sherlock. Tu vois, t'es valin, toi. Je sais pas comment j'ai trouvé ça, je suis en mode. Bon, bah tu vas. T'as quand même un tweet point. Vous verrez, vous verrez. Non, j'ai pas spoil. Peut-être que c'est un projet qui vont monter, j'en sais rien. Peut-être Eclipse à Légende. Au final, c'est un peu tous les anciens d'Eclipse. C'est vrai que c'est les anciens. Mais voilà, on verra plus tard. C'est OneHotMan, c'est ça qu'a tweeté ce matin. J'ai fait un petit... Tu sais, j'aime trop le smiley en mode... Il fait trop marrer ce petit smiley. Ah, c'est drôle. Mais voilà, c'est l'aventure streaming. Et d'ailleurs, on en parlait l'autre jour, j'avais trop à voir Julien à York. Ouais, qui passe un jour de l'LPE. Qu'est-ce qui te vient ? Ah ouais, pour lui demander qu'est-ce qu'il te vient, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il suit encore ? Tu penses qu'il se suit à fond ? Ah ouais ? Il se suit à fond, ouais. À chaque fois qu'on fait des annonces où il y a des départs ou autre, il envoie des messages très souvent à Julien ou à moi. Et il se suit à fond aussi. C'est son bébé depuis le début. Il a envie de voir si tout se marche bien. Même là, par exemple, quand Max, Zulu et Xavier sont partis, il a mis un tweet pour eux. Il reste toujours gamer et il est toujours aussi à fond. Ça reste son petit bébé. C'est lui qui a tout monté, clairement. C'est vrai. Il a quand même eu les balls au début. Il avait de l'argent à dire, « Vas-y, go, on va tester. » Il est un peu bourrin, mais ça a marché. C'est sa personne, c'est lui. C'est ça, c'est lui. Et au final, on en est. C'est cool. C'est bien. J'aimerais bien la voir un jour si je lui demande qu'il passe en LPE. Ça peut être intéressant, vraiment. Avoir son retour. Ce qu'il fait maintenant, ça ne nous intéresse pas trop. Ça s'intéresse très vite pour les viewers et tout. Tout le monde se pose la question « Qu'est-ce qu'il fait maintenant ? » Parce que ce n'est pas comme les autres qui partent et qu'on les retrouve sur Twitch ou sur… Oui, c'est complètement différent. C'est un entrepreneur. Il a d'autres sociétés à côté depuis le début et d'autres sociétés qui sont parties. Tu penses qu'il s'est acheté une nouvelle voiture ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est en vrai vu qu'il n'est plus en Angleterre. C'est R8. Elle était anglaise. Il a vendu. Ceux-là, maintenant, ils sont à Barcelone. Je ne sais pas s'il a bougé sa R8. Je sais que pendant un moment, il voulait s'acheter une Lamborghini qui est moins bien qu'une Lamborghini avant de t'ador. C'est moins bien qu'une R8 au niveau puissance moteur et tout, mais c'est qui coût. C'est une Lambo avant de t'ador. C'est la Lambo. En fait, ce qui le fructrait, c'est que tu vois l'R8. C'est une R8 quand même. C'est ouf. Mais ça reste une Audi. Tu vois une Audi. Tu l'envoies de plus en plus. Alors qu'une Lamborghini ou une Ferrari, tu la vas à côté et tu fais « Waouh ». Une Ferrari, tu n'as acheté jamais de Ferrari. C'est… Tu as des coups tout le temps. Achetez jamais de Ferrari, les gars ! Tu as toujours des coups sur la voiture et en fait, tu as très peu de garages dans le monde entier et même en France et du coup, dès que tu as un problème, c'est pendant un mois, ta voiture est dans le coin. C'est une vraie voiture mécanique pas faite pour conduire tous les jours. Il y en a qui l'utilisent mais… Après, mec, si tu as les moyens de t'acheter une Ferrari, tu t'en bats les couilles. Tu t'en achètes une autre, tu as la voiture de fonction à côté. C'est ma voiture du lundi, ma voiture du mardi. C'est comme les chaussures, tu vois. Oui, c'est ça, c'est genre bon. Bon, voilà, c'était une petite parenthèse. C'est une grosse parenthèse quand même ! Un petit peu d'improvisation, ça fait plaisir. Oui. Voilà. Du coup… Tu voulais nous parler de quelque chose avant ? Ouais, merci, on pourrait. Du coup, Zach Nani est arrivé hier. Oui, on était partis de là quand même. C'est ça. Arriver hier, donc là, il va streamer sur la TV1, il va streamer aussi sur la TV LOL, il va streamer aussi sur la TV FIFA. C'est trop bien, il y a trois prévalents. C'était un petit peu le profil parfait. C'est ça. En fait, il a été prêt à la base pour… Il avait contacté sa corps au tout début en mode « Tain, ça a écrit la TV LOL, je veux trop, j'aime bien jouer au jeu en ce moment. » Et sa corps est en mode « C'est trop drôle, il a son personnage, il est nul au jeu, mais il est marrant. » Et du coup, ils l'ont mis dedans, ça a très bien marché et puis sa petite mienne a fait « Hey, TV1, ce serait pas mal, on a des parts. Ça serait plutôt pas mal. Et en plus, s'il joue à FIFA et tout, c'est le mec qui va se balader un petit peu partout. C'est un peu comme un Kameto, tu vois. Moi, je le vois un petit peu comme ça. C'est trop bien. C'est un peu le même profil. Donc voilà. Et d'ailleurs, en parlant de Kameto, j'ai un petit tweet déjà bien intégré, Zach. Il y a déjà une petite relation qui s'est créée. L'amour en est sans. Voilà. Tu sens le petit regard. Trouvez-vous une femme qui vous regarde comme Kamel et moi, on se regarde. Je sens qu'il y a déjà un petit truc. Et d'ailleurs, ils vont faire leur premier live aujourd'hui à 16h ensemble. C'est un truc de dingue. Ça va être trop bien. Et je pense que l'on... Ils se connaissent déjà ou pas ? Ouais, vite fait. Ils se connaissent un peu. Ils ont déjà pas mal parlé et tout. Ils ont déjà parlé sur TS et tout. Mais ils se connaissent pas non plus en mode comme nous, on peut connaître Kameto ou autre. Oui, OK. Mais je pense qu'on va... En fait, tu ne savais pas trop à quoi jouer tous les deux. Je pense que pour la première, je vais bien les mettre sur Kip Talking et un peu d'explosent. Ah, oui. Le jeu de la bombe. Tout le monde avec Raph. Avec Raph. On met des couples. Du coup, on crée des faux couples et les gens sont... Une fois, on a fait un faux couple. C'était Melon et Lé et derrière, ça s'est concrétisé. Du coup... Oui, mais parce qu'ils étaient célibataires tous les, peut-être aussi. Peut-être. Peut-être qu'on le savait déjà qu'ils étaient ensemble. Peut-être. On a mis Kameto au Gips. Ça n'a pas marché. On m'a mis avec tes pouces, moi. On a mis avec tes pouces. Ça a marché. Ça a marché. Annonce, coming out. Et d'ailleurs ? Je ne sais pas si je vais le dire. Fais gaffe, parce que maintenant, on se fait harceler derrière. T'épouse va se marier ? Tu le savais ? Oui, oui. Moi, je ne savais pas. Je suis son témoin. Oh ! Tu vas faire un discours et tout. Tu sais qu'à Ashford... Je ne sais pas. Il avait fait sa demande de mariage à Ashford. Ah oui ? C'était à l'époque où on est connectés. Et il nous avait fait « Ah, les gars, je peux le faire en live et tout. » On a fait « Mec, c'est chaud. » Enfin, tu vois, genre, c'est plus pour lui, tu vois. Ça gâche son truc. Donc, tu sais, genre, il voulait faire la demande devant en écho, en plein en écho, en mode « Est-ce que tu m'avais épousé ? » Tu vois ? Genre à la télé et tout, en mode... Et c'était un peu en mode « Bah, ouais, plus pour toi. » Enfin, toi, ta meuf a pété un plomb ou autre. Et voilà, c'était le petit... Et du coup, il n'a pas fait ? Du coup, non, il l'a fait à côté, en mode de seul à seul, tu vois. Et du coup, il m'a rendu à être témoin. Franchement, j'étais trop ému. Trop cool ? Je ne savais pas quoi dire. Putain, ça va être... Va-le-couille, t'es-pe-couille. Ouais, va-le-couille, t'es-pe-couille. Ça va être un truc de ouf. Ça va être cool. Ouais, ça va être trop, trop bien. Du coup, voilà. T'es-pe-couze, mon ami. T'inquiète, je vais assurer. Du coup, Zach Nani, déjà bien intégré. La prog, vous avez vu. Oui, il a fait un petit vlog hier. Vous pouvez aller voir sur sa chaîne. Ça vous permettra de le découvrir un petit peu. Il a fait... Concurrence ? Départ de... Je ne crois pas. Zach fait pas mal. Il s'est mis au vlog aussi depuis un an à peu près. Ils sont hyper marrants. Rien que le début, c'est bien monté, c'est bien fait. Il fait des montages lui-même. Il l'a fait hier. Et c'est l'auto-doraison complète. Il se fout lui-même de sa gueule et tout. Donc là, en gros, il est parti de Lyon et jusqu'à l'arrivée d'Ekipsia, il a fait une petite visite de locaux, rencontre avec les streamers d'ici et tout. Et bah, c'est Nani. T'as l'impression, tu sais, genre rien que tu regardes sa vidéo, elle te donne le sourire. Oui, c'est ça. Parce qu'il est rempli de bonheur. Nani, tu vois, moi je le connais via... Ah si. Tu sais qu'il y a un truc qu'on a reparlé avec Kamel, je crois, ou avec Gibbs. Est-ce que tu te rappelles de la canette à la PJW ? La canette qui a quelqu'un acheté ? Ouais, sur Max. C'est un viewer de Nani. Nani était sur le stand avec nous à la PJW. Quelqu'un a acheté une canette à Max ? Il avait visé Nani et en fait, ça a touché Max. Du coup, t'as votre bon, et voilà, en gros, c'est allé le voir sur son YouTube. En gros, on pourrait peut-être commencer à le découvrir un petit peu et il avait fait un petit tour de loco, il a expliqué ce qu'il allait faire. On lui a filmé, Thomas lui a filmé hier pendant qu'il était en émission, je crois qu'on voit un petit peu vers la fin, histoire d'intégrer un petit peu tout ça. Et voilà, moi je suis hyper content, c'est un mec génial, il est hyper motivé de ouf et tu mets dans tout n'importe quoi et ça marchera, tu vois. Donc, c'est vraiment cool. Et même en LP, en fait, on avait peur qu'il passe trop un petit peu en couille mais au final, hier, il était très pro, très... il a lancé des petites punchlines comme il fallait, il a lancé quelques-unes de petites vannes, c'est un peu le profil qu'on cherchait de toute façon. Et bon, voilà, c'est vraiment cool et bah... Putain, ces petits plans stylés là ! J'espère qu'il battrait le record de... de rester sur place. Combien de temps, Zach Lani, aussi à Kiltour ? C'est quoi le record d'ailleurs ? C'est toi, t'épouses ? Au mois, moi je suis depuis le début mais après je ne suis pas vraiment non plus streamer mais... Ah, il est arrivé ? Non, il est arrivé, il est arrivé. Kenny, après il est parti revenu, parti revenu. En vrai, si on prend en compte les streamers... T'épouses et tes streamers à la base. C'est toi et tes épouses. T'épouses et tes streamers à la base. T'es streamer ? Oui, je suis la matinale. Mais oui, moi j'ai le record, au final on peut dire depuis 8 ans je suis sur l'équipe CERN. Putain ! Entre guillemets ! Alors que la boîte s'est créée il y a 5 ans. Putain ! Quand est-ce que tu seras le boss ? Châmi. Sophie est beaucoup mieux pour moi que parler et vendre la boîte à tout le monde et on est les meilleurs dans l'e-sport. Tu as suivi d'augmentation toi ? Non, non mais c'est vrai, moi je vais arriver, je fais ouais, Clipsia Web TV c'est cool. Ouais, j'avoue. Et lui il va arriver, non mais vous voyez, on a la chaîne Muro en France. Là l'équipe qu'on a, même derrière que les gens ne voient pas et tout, elle commençait vraiment... Mais c'est exactement la force qu'on a, même on avait déjà aussi cette force-là aussi à Ashford, où dès qu'il y a des départs, en gros c'est tant que l'équipe derrière est là, même si les streamers partent, comme vous voyez, ce qu'on essaie de vous montrer un petit peu, la base de Clipsia est là en fait et du coup on arrive à faire tenir le truc. Que ce soit les régisseurs, je pense qu'on a les meilleurs régisseurs de France, même entre Thomas, moi, Tape, etc. Régisseurs de France, c'est global mais c'est pas... C'est un peu des gens qui sont habitués au streaming, qui savent comment marchent des lives et tout, on est des merdes en technique ou autre, on a la base on va dire, on est très loin des mecs de TF1 ou autre, mais ça, je pense qu'on a un des meilleurs CM de France, Juliane, qui n'est pas que CM, qui a plein d'idées, plein de trucs, qui connaît tout le milieu, etc. On a des gens comme maintenant qui sont trop bien, Drijo, Kali, Corbier, qui connaissent tout le monde dans la scène e-sport, ils connaissent tout le milieu, ils connaissent tous les dramas, toutes les histoires, tous les trucs et tout, et voilà, ils ont les contacts, tu vois, genre voilà, c'est... En gros là, on commence à avoir vraiment un groupe en bac qui est vraiment hyper costaud où du jour au lendemain, Nani, Nani, c'est Saccor, hop, enfin tu vois, genre ça va très très vite, tu vois. Ouais, c'est cool. Et c'est tant que les investisseurs, en gros, parce qu'on avait peur, c'est, il y a des départs, on ferme l'intervient, et ils sont en mode, vous pensez quoi et tout, on fait non, mais au contraire, bah, ça change. En fait, on a déjà habitué... Ils y ont pensé ? Non, je pense pas, parce qu'en gros, il y a des deals qui sont en train de se créer, en fait, ils ont confiance en l'intervient, mais nous, on est déjà habitués à avoir des départs, tu vois, on a eu des gros départs de Gérard Skyart, on a eu des départs de Zerator, on a eu plein de départs avant, c'est la mort de C, blablabla, et c'est normal dans une société, en fait, c'est, comme dirait Cédric Page, c'est le turnover, je sais pas ce que c'était que ta phrase, mais en gros, c'est genre logique, où d'un moment, les gens sont lassés, partent, et encore, là, on est pas encore dans un truc générationnel, où les mecs vont arriver à 30, 35 ans, bah, le streaming, sont vachement aujourd'hui, non, je pense que au bout d'un moment, t'en as marre, tu vois, ouais, j'avoue, ça devient compliqué, après, il y en a, genre, comme IPR, je sais pas quel âge de là, il doit y avoir 33, IPR, il est pas ça, etc., et ça n'empêche pas de continuer, il doit y avoir la trentaine plus, tu vois, au bout d'un moment, c'est, là, tu te poses un peu la question, qu'est-ce que je vais faire plus tard, tu vois, ouais, c'est, c'est, bah, plus tard, mais est-ce que, genre à 50 ans, je serai encore dans le gaming, YouTube, ou je vais gérer, je vais bosser peut-être pour YouTube, peut-être bosser pour Twitch, il y aura encore des nouveaux métiers qui vont apparaître, je pense, avec Internet, c'est tellement, il y aura peut-être un nouveau site qui va pas, qui va exploser, qui sera complètement différent, il y aura de plus en plus de concurrence, enfin, voilà, quoi. Et puis en soi, si t'as une communauté, elle te suivra, enfin, une partie te suivra toujours, et du coup, tu peux t'adapter, aller, même à la radio, ou des trucs comme ça, ou des trucs comme ça. Ouais, la radio. Ouais, la radio, c'est bien. La radio, c'est pas mal, en plus, ça correspondrait, ça restera un petit peu comme la radio. Il y a plus en plus de radio où tu vois, genre quand tu regardes Guillaume Play et tout, et sa chaîne YouTube, mec, c'est un carmage. Les vues qu'elle fait, en fait, lui, il fait son taf, il met ça sur YouTube, et ça lui fait... Il y a juste une vidéo en plus, un mec qui fait la régie, en gros, vidéo, mais tu sais pourquoi ils font ça ? C'est pour être difficile à la télé. En gros, aujourd'hui, t'as plein d'émissions comme TPMP, Le Quotidien, Le Grand Journal, etc., qui partent de l'actualité, qui s'est passé des buzz, des dramas ou autre, et quand t'as une radio, avant, ils mettaient une image européenne avec l'image du mec, et voilà, sans plus. Là, maintenant, il met carrément le mec qu'interviewait le matin, et tu le vois dedans, ça fait un peu ce qu'on fait, quoi. C'est un petit peu ça, en fait, dans les deux. C'est un peu ce qu'on fait là. C'est un peu ce qu'on fait. Ils ont du gros matos. Il y a encore... Ouais, ils ont des jeux concours, où t'appelles, les standardistes. Ils appellent genre, quelle est ta radio préférée ? VAL RADIO ! 1500 euros. Allez, off. T'imagines, tous les 30 minutes, on appelle quelqu'un et on donne 1500 euros. Le jour où on fait ça, il y aura beaucoup. On peut faire. Millenium. T'appelles, quelle est ta web TV préférée ? Moi, j'aime bien Zone Téléchargement. C'est tellement ça, tu es genre... Moi, mes films, je les regarde sur... Netflix, c'est pas mal. D'ailleurs, transition, j'ai fait exprès de mettre Netflix alors que ce n'est pas une web TV. Je voulais vous parler de Netflix. Waouh ! Waouh ! Quelle transition, c'est travaillé. Oui, c'est travaillé. Ça fait 50 minutes qu'on parle de... Il y en a plein de sujets à montrer. Netflix, en gros, il y a eu un truc qui s'appelle le hackathon. Le hackathon. En gros, le hackathon, c'est par exemple, nous, pour en faire chez nous, c'est... des mecs développeurs... C'est hack comme le mot hack. Oui, comme le mot hackling. C'est genre, voilà, on a cette application, ce truc-là. Il y a plein de mecs qui vont être hyper calés, ils vont essayer de bidouiller et grâce à ces bidouillages, ils vont essayer de faire... Regardez Netflix, on peut faire ça avec ce que vous avez actuellement, ça pourrait être mieux. Regardez, on peut faire ça, on peut faire mieux. En gros, Netflix, on en avait fait un il y a de ça un an, deux ans, je crois. Et là, ils en ont refait un récemment où en gros, le but, c'est d'arriver à... On a le Netflix de base que tout le monde connaît et des développeurs qui ne connaissent pas spécialement Netflix mais ils vont faire cette fonctionnalité et tout serait pas mal, ils arrivent à bidouiller dans le code et en faire directement. Là, c'est une vidéo en gros, c'est un mec qui a pensé quelque chose, il y a un truc qui est relou quand tu es sur Netflix, c'est que tu regardes pendant 2-3 heures, il faut que tu avances un peu, je crois que j'avais mis un timer mais il a sauté dans le truc. Avec les pouces Netflix et tout. C'est... Ouais, à partir d'ici, c'est parfait. En gros, c'est en mode, je suis posé, là, je crois qu'il lui pose la question en mode, ça fait combien de temps que tu regardes ? Ça fait 3-4 heures, je vais demander ma série et tout tranquille. Et il fait, tu ne veux pas mettre autre chose ? Il fait, ouais, mais la télécommande, elle est trop loin, frère, c'est relou. Il faut déconner, non plus. Si, elle est loin. Là, elle est trop loin, c'est chiant. Mais attends, ta télécommande est trop loin, mais attends, mais tiens, Attends, c'était encore mis encore plus loin. Non mais c'est fait exprès pour jouer là-dessus. Très souvent, tu peux parler de Netflix à ta télécommande sur la nouvelle télé. Donc du coup, tu te tapes 4 heures avec ça sur la tête pour juste changer de... Mais non, tu mets ton masque et là, tu fais gauche, droite, droite, ça revient à attraper ta télécommande. Et si ton casque est aussi loin ? Pense à Clay. Vous avez compris que c'était l'auto-dérision pour se faire du tout qui était loin, etc. Mais en gros, c'est pour montrer qu'avec ce casque qui s'appelle... Ouais, c'est un gadget qui ne sert à rien. On appelle ça du hackathon. Ça permet de développer d'autres idées. Et en gros, c'est un truc qui marche déjà. Hackathon, c'est un terme utilisé par vous ? En gros, c'est un marathon. Par exemple, Google va faire un hackathon. On a Gmail. Qu'est-ce que vous pouvez faire dessus en plus ? Et après, ils vont piocher dedans et vont faire ça, ça peut être pas mal. C'est cool, c'est la création. C'est une sorte de brainstorming globale. C'est des mecs qui travaillent dans la boîte ou c'est tout le monde ? Pas spécialement, ça peut être tout le monde. Tu peux aller là-bas en mode, t'es un petit développeur et t'as envie de aller faire tes marques et là, tu vas faire ton idée est trop bien et t'as fait ça très rapidement. Vas-y, on t'embauche. C'est vraiment pas mal. Il y a un autre mec qui a une idée, c'est un peu spéciale, c'est le Picture in Picture. T'as la vidéo de Tom, Picture in Picture où en gros, il s'est dit ça me fait chier, c'est en gros, des fois, on est plusieurs à partager le compte et je veux voir ce que mes enfants regardent en fait. Et du coup, ça fait un peu comme à la TV sur le foot, hop, tu peux aller voir directement ce que la personne est en train de regarder. Donc là, il les ajoute. Donc en gros, il y a sa femme, il y a son fils, il y a sa soeur ou je n'en sais rien qui sont en train de regarder le truc et tu peux voir ce que la personne est en train de regarder en real play. C'est bon, il regarde Pokémon. C'est bon, mon fils regarde Pokémon et en fait, tu cliques dessus, paf, tu peux regarder là où lui il en est et ce qu'il doit regarder et pendant ce temps-là c'est trop bien. Et pendant ce temps-là, tu as toujours ta série en haut. En gros, tu peux regarder plusieurs séries en même temps. C'est trop bien. C'est des fonctionnalités qui, c'est faisable. En gros, il a montré que même avec Netflix aujourd'hui, il peut le faire avec du code, il peut le faire. Du coup, c'est un truc faisable. Est-ce que c'est intéressant ou pas ? Je ne sais pas. C'est drôle. Tu peux faire des pranks ? C'est ça, tu peux faire des pranks ? Comment ? Et en gros, sur Netflix, il n'y a pas moyen de régler par exemple ses enfants, je ne veux pas qu'ils regardent des contenus. En gros, tu peux régler un compte Kids et tu sais que les autres. Pas la peine d'aller vérifier après. En fait, il a joué là-dessus en mode de vérifier et savoir ce que les gens regardent et c'est surtout se balader. C'est plus pour montrer une fonctionnalité qui est faisable qu'en gros, aujourd'hui, avec le code de Netflix, il a réussi à le faire de lui-même. Et la communication ? Je veux dire, il pourrait demander tout simplement à la personne ce qu'elle regarde. Il peut se débarquer. Là, en gros, c'est vraiment pour montrer regardez, moi, que tu peux le faire et il y a peut-être une possibilité. Tu vois, sur les matchs de foot, ils ont cette fonctionnalité maintenant qui est trop, trop bien, je pense. En gros, tu rates ton match de foot, t'arrives, t'as loupé la première victoire, t'as 50 minutes et en fait, t'as tous les buts qui ont été marqués. Tu peux revenir sur le but. Ça, ok. Ça, ça va. C'est plus pour la création, en fait. C'est pas fait pour... Maintenant, on va vous mettre ça. Tout le monde va faire ça, ça sert pas à grand-chose, en fait. Mais c'est plus, ta série d'Art de Ville. T'as loupé, tu te rappelles plus tard, t'as la saison 2, ça fait un an que la saison 1 est sortie. T'as un passage dans la saison 2 où il y a un clin d'œil avec un personnage. Il te met un petit pop-up, tu fais le pop-up, il te met la saison 1, l'épisode où il y a le personnage et ça te remet en tout dans le dedans. Ça serait archiou, ouais. En gros, ça permet de ce genre de choses. Tu vas dire, les mecs, les développeurs vont faire, peut-être qu'avec cette fonctionnalité, on peut faire des choses derrière, en fait. Mais il faut que ce soit les gens, du coup, qui configurent ça. Non, là, en gros, c'est juste un développeur qui a fait, regardez, on peut le faire aujourd'hui. Oui, mais le paramétrage, lui, il va configurer le paramétrage, mais après, toi, il faut que quelqu'un derrière, quelqu'un qui regarde la série, dise, ah, là, il y a une référence à tel épisode, ça termine. C'est du robot, c'est comme aujourd'hui sur Netflix. Ah, c'est du robot, ils arrivent à détecter les... Bien sûr que oui, regarde, à la fin d'un épisode de Netflix, t'as jamais Genek, alors t'as jamais, tu vois ta série et t'as tout le générique de fin et après, ça repart en haut et t'as toutes les séries à suivre. Ça repart directement en haut et genre, vous pourriez, mais c'est un prochain épisode, l'épisode s'enchaîne directement. C'est plein de petits trucs qu'on a écrit comme ça. Et entre un passage dans une série contenant X mille épisodes, enfin, je sais pas. C'est peut-être une petite future qui... C'est con, mais c'est une future en plus en mode, wow, chez Netflix, on fait ça, et pas sur Amazon. Enfin, tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça qui sont faisables aujourd'hui, en fait. S'ils veulent, Netflix, là, aujourd'hui, ils peuvent le faire. Ça nous est déjà tous arrivé que dans une série... Tu reprends, t'es en mode, wow... C'est qui, lui, déjà ? Tu sais, genre, par exemple, genre ça, une série... Bah, je suis sur Wikipédia, quoi. Ah, mais là, t'as pas besoin d'y aller. T'as pas besoin d'y aller, tu l'as directement dessus. Non, mais tant mieux pour ceux qui veulent l'utiliser. Ah, c'est du gadget. C'est du gadget où t'as la fonctionnalité qui est faisable. Inclusif. Non, c'était le choix, en fait. Activer les notifications pop. Ah, t'as des pop-up qui pop tout le temps. Non, t'es activer les notifications. J'étais dans cette série, dans cet épisode. Tu sais, c'est comme quand tu regardes un film où t'as le film en VO, t'as le film aussi en VO, mais t'as pas la voix des acteurs, mais t'as la voix des réalisateurs qui parlent par-dessus, tu vois. Y'a des gens qui adorent ça, en fait. Bah oui, ou t'as le réalisateur qui va parler pendant tout le film, expliquer tout ce qui s'est passé. Genre le making of. C'est bien, les gadgets, mais je trouve que ça nous assiste trop, en fait. Ouais, c'est le futur. Le futur va nous assister. Pour lesquels nous c'était de l'assister, aujourd'hui. Il y a une série comme ça où t'es un film. C'est Wally. On est tous des gros dans des fauteuils qui bougent. C'est un peu ça, aujourd'hui. Justement, le mec se réveille, c'est toi qui m'avais montré la bande-annonce. Ah ouais, stupide. Le mec se réveille, il était... Ah, du classique. On va dire un petit peu inférieur à la normale. Il a été endormi pendant X années. Quand il se réveille, les gens sont amorphes dans leur canapé. C'est ça. Aujourd'hui, je suis désolé, mais la société est un petit peu comme ça. Ou comme d'un Wally. De Wally, ouais. Tu imagines, c'est comme ça. C'est terrible. Tu relâtais toute la journée. C'est quand même bien représentatif. On n'en est pas encore à ce point-là, mais les petits à-midi, c'est possible que... Et du coup, il y avait un autre truc. Là, c'était un peu du foutage de gueule visé de l'Apple Watch qui avait fait un buzz de merde un petit peu, clairement, quand l'Apple Watch est sorti. Pourquoi elle a fait un buzz de merde ? Ça ne sert à rien pour l'instant. De part, la montre est grosse, etc. Mais il y a encore une montre encore plus grosse. C'est la Netflix Watch. La Netflix Watch. Regarde-moi ça. Tu as un écran accompagné. Attention. Ça, c'est de la bonne. C'est la montre du futur. Insta-buy. Je ne sais pas si on a du son. Insta-buy. Oh la vache, mais c'est une tablette, le truc. Ouais, salut ! Ah, t'as regardé quoi, toi ? Ben, génial ! Ouais, c'est un tel. Par contre, c'est dangereux, non ? Mais ouais, j'avoue ! Mais non ! Oh non ! Attends, j'ai pas vu cet épisode. Fais voir, fais voir, fais voir. Ah, trop bien ! Tu fais des rencontres, rencontre de la femme de ta vie et tout. Hop, tu partages. Regarde. T'es en train de pisser. Ah ben, trop bien ! C'est trop marrant. Netflix Watch. Where you watch Netflix. Grâce au point, c'est du troll. Bien sûr que oui ! Les Netflix sont très très forts là-dessus à troller. En gros, c'est quand l'Apple Watch est sorti, ils ont sorti ça aussi. Ah ouais ? Ouais. Et en gros, c'est en mode, nous aussi, on a d'autres montres. C'est trop marrant, ouais. Je ne sais pas si c'est sorti pile-poil à ce moment-là, mais... Attends, il y a la fin, apparemment. Le plus ! La taille de l'avant-midi. Ça, c'est le genre de vidéo qui sort le 1er avril, tu vois. Genre 1er avril, nouvelle annonce. C'est marrant. Voilà. En vrai... Ça fait gros, même. Moi, j'ai toujours rêvé. On a toujours vu ça dans des films ou autres. Tu sais, les fameux écrans où tu as un poignet écran, tu vois. Oui. En gros, ton truc est calé sur ta peau et ça te fait un écran et là, tu peux faire... Bah, tu sais, les films qu'on voyait il y a 10 ans ou quand ils parlaient du futur, c'est la grosse. Donc, c'était genre de... Alors, ouais, un poche qu'on a mangé, c'est fait. Hop, et voilà. Un peu comme la tablette dans Westworld. Je ne sais pas si tu as regardé Westworld. Non, je n'ai toujours pas regardé. En gros, ils ont une mini-tablette comme ça que tu peux agrandir et tout. Ça te fait une map qui est amovible. Hop, ils réduisent. Ça fait un ordinateur, en fait, directement. Ils la réduisent. Après, ils peuvent la ranger. Il y avait une série dont le nom m'échappe mais où c'était une astronaute qui revenait enceinte d'un extraterrestre d'une mission. Et c'était... Ouais. Bref. C'était des années... Ça faisait le feu, ça. Et tu avais son miroir de la salle de bain qui lui donnait toutes les infos du jour, ses mails. Ah ouais, d'accord. Je ne connais pas du tout. Ça, ça existe. Je ne sais pas si ça existe vraiment. Je sais que j'avais des trucs dessus. En gros, c'est un bracelet qui te projette sur ta peau. Et en gros, du coup, ça arrive à capter l'endroit des boutons. C'est mieux que de se faire greffer un truc pour l'instant sous la peau, quand même. Bah, après, moi, ça me choquerait. C'est comme les claviers. Tu mets une barre. Ça projecte un faux clavier. Mais la sensation doit être chelou. Et même, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est fiable et tout ? Tu prends un vieux clavier USB. Moi, je ne comprends pas parce que si tes douilles sont devant, ça fait de l'ombre. Du coup, il n'y a pas derrière. Alors, attends. Et toi, tu te ferais greffer un téléphone de poignet, par exemple ? C'est un miroir connecté ? Non, moi, ça me ferait peur. Et ça fait quoi, exactement ? Ah, j'ai l'info. Il y a plein comme ça de miroir. Tu vas dans des hôtels. Je ne sais plus. Qui c'est qui avait fait ça ? Colberry, mais j'ai oublié le... Ah, c'est miroir connecté. Exalt, exalt, exaltante, exaltante. Un truc comme ça, ouais. Oui, un truc comme ça. Enfin, voilà, on s'est compris. Un truc miroir comme ça, ça existe déjà pas mal dans pas mal d'hôtels assez chers où, en gros, tu es en train de te laver les dents et tu as la méthode. Tu peux même avoir la télé dans le miroir directement. C'est lourd, ça. Ouais. Et c'est dans les conférences de presse où, tu sais, très souvent, les conférences de presse, comment ça s'appelle ? des présidents. Tu sais, très souvent, un prompteur. Tu sais, par exemple, pour la télé, tu es un énorme prompteur. Et en fait, eux, ils ont un écran comme ça qui est transparent. C'est un miroir, en fait, que du coup, on voit pas qu'il regarde quelque chose. Et en fait, c'est un écran qui est par terre et il arrive à voir un miroir et c'est transparent. En gros, quand tu le filmes ou autre, tu vois juste un petit écran transparent. Tu sais, tu fais bon, mais il est en train de faire son speech, il est fort et tout. Mais en fait, il a son speech qui est dedans et lui, quand il est dans son point de vue là, il voit le discours. En gros, il a juste à parler, genre, bonjour, non, 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 ouais, on va faire ça, 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 ça. Tout est écrit et préparé. Et ça se voit pas, en fait, en vrai, tu vois. C'est plein de petits détails. Ils sont forts. Les astuces. Ils sont très, très forts. C'est très, très, très fort. Bon, on a déjà une petite heure d'émission. Extende, c'est ça, ouais. Et non, j'ai jamais regardé. Apparemment, on m'a dit que c'était cool. Ça vaut le coup ? Tu l'as rien en entier ? J'avais bien kiffé, ouais. T'as-tu regardé ? Oui, je crois. C'est quoi, c'est Netflix, non ? Non, j'avais vu sur M6. Sur M6, ok. Il me semble que c'est passé sur Netflix. Donc t'attendais toutes les semaines pour un nouvel épisode ? Oui. Oh là là là, ça, c'est infâme. Est-ce que... C'était il y a peut-être deux ans maintenant, enfin... Et t'étais hypé à chaque fois ? Ouais, ouais, j'ai dit bien hypé. Moi, ça me manque. J'ai fait des trucs comme ça. Je peux plus, moi. À la télé, rien que les pubs, je pète un point. Ouais, les pubs, je pète un point. J'ai regardé un film hier à télé, j'étais en mode... Moi, en fait, c'est... À l'époque, je regardais Lost sur TF1. Ouais. J'attendais toutes les semaines. À chaque fois qu'il y avait l'épisode, j'étais en mode... Ouais, ouais, j'étais bien à lui. Je vais passer un putain de voir. Je me pose dans mon lit et je passe un... Maintenant, ça fait plus défilé. Oui, oui, oui. À part quand la série sort et que t'attends de la sortie américaine. À l'époque, je regardais Lost sur TF1. Après, ça, je crois que vous le faites à 30 ans, à part Game of Thrones, j'imagine. Mais genre, toutes les semaines, je vais regarder mon épisode parce qu'il sort le mardi. Il y a que Game of Thrones, c'est tout. Il y a que Game of Thrones. The Walking Dead. Walking Dead, ouais. Non, même pas. Un peu anti-spoil, en gros, aussi, tu vois. C'est pas de faire spoiler après. Même pas pour ça. C'est parce que... Moi, j'accroche plus trop Meg le suit Walking Dead à le kiff. Du coup, je regarde avec. Mais sinon, ouais, moi, c'est vraiment Game of Thrones. Là, je peux vraiment... Parce que... Oui, là, pour les spoils... Aussi, ouais. Mais là, même Twitter, il faut éviter faire un... C'est tellement bien Game of Thrones. Et ouais, moi, c'est hier soir. Du coup, c'est pour ça que la télé, c'est... À part France 2, France 3, qui est bien, c'est où ils mettent pas de pub pendant les films. Mais genre, t'sais, ça arrive très souvent, t'as une pub pendant un film, tu vois. Et hier, j'ai regardé L'Oeil du Mal qui était pas mal avec Shia Leboeuf. En gros, c'est une conspiration que tout le monde te regarde, etc. Voilà. Et vers la fin du film, t'as une scène d'action. Ça part dans tous les sens, c'est tout, hop, hop, t'as l'action. Et là, boum ! Juste en mode, mais attends, t'sais, normalement, ça se finit une action et ils mettent une pub et après, tu suis... Là, c'est en pleine séquence, t'es genre, ils sont en train de souter dans un métro, ça coupe, pub, ça reprend, ça reprend un tout petit peu avant, tu vois que ça dans le métro, il y a un pire part. Mais c'est chiant, mais c'est vraiment abusé. Ah oui, j'avoue. Ils ont calé la pub, on va dire, vas-y, balance, balance, ok ! Tu sais, je regarde même pas l'épisode, enfin, je sais pas, c'est... Je sais pas comment ils font pour caler les pubs. Ils ont fait comme moi quand je mets des pubs La radio, il n'y a pas... La radio, il y a tellement de pubs. La radio, des fois, t'as... Bonjour à tous, non, 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 bon, c'est une petite musique, mais avant ça, une petite publicité ! Oui, c'est ça ! Et des fois, il y a des pubs de 10 minutes. Ouais, ouais, c'est ça que ça fait un très longtemps. C'est horrible, quoi. Ouais, c'est chaud. C'est chaud de ouf. Comme quoi, on se prend souvent des clipsiens. Nous, quand on met des pubs longues, c'est plus pas pour se faire de l'argent, mais c'est plus en mode « Dépêchez-vous, vite, il y a un problème de câble et tout, la caméra, les régions... » C'est un putain, l'ordinateur, il marche pas quoi ? C'est pas genre « Vas-y, mets des pubs, c'est bon, c'est bon, on fait de la tune, non, 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 ça marche pas comme ça. » Et en parlant de pub, d'ailleurs, attends 5 minutes. Oh là 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 ! Oh ! La transition ! À tout de suite ! 5 minutes, vraiment, comptez. Très fort.